Hey tout le monde, salut et bienvenue sur le jeu musicale. Aujourd'hui on va parler comédie musicale, cinéma et actualité. Donc on va parler de Grease. Grease est une comédie musicale américaine créée en 1971 à Broadway par Jim Jacob et Warren Casey. Elle a eu un tel succès après plusieurs représentations qu'elle a été adaptée en film qui est devenu le film occulte qu'on connait aujourd'hui. Mais il est sorti en 1978 et il est réalisé par Rhonda Kleiser. D'ailleurs il faut savoir que la saga Asku Musicale qui est arrivée un peu après, dans les années 2000, s'est beaucoup inspirée de Grease. Bah oui, parce que le couple Daniel et Sandy dans Grease c'est aussi bien Troy et Gabriela dans Asku Musicale. parce que tout comme Daniel et Sandy, les deux jeunes gens se rencontrent en vacances et tombent amoureux et comme par hasard à la fin de l'été, il faut se séparer parce que tout le monde doit reprendre l'école. Et comme par hasard, ils se retrouvent dans le même lycée et reprennent petit à petit leur histoire d'amour. D'ailleurs, pour avoir vu la comédie musicale, elle est très proche de High School Musicale, ce qui est normal puisque High School Musicale s'est beaucoup inspirée de Grease pour créer son succès. Parlons de la musique maintenant. Dans la BO musicale du film, celui qui se démarque, c'est l'artiste Frankie Valli. Lui qui avait son groupe dans les années 60, les Four Seasons, et qui a aussi eu droit à son film et sa comédie musicale. D'ailleurs, le film est réalisé par Clint Eastwood et est sorti en 2014. Et la comédie musicale a été jouée à Londres en 2017. Si ma mémoire est bonne, mais je crois que c'est ça. Et le groupe en question s'appelle Jersey Boys, comme le film est la comédie musicale. D'ailleurs, il faut savoir que Grease marque tellement la jeune génération qu'en 2016, une adaptation est diffusée à la télévision américaine, Grease, le live. C'est un film musical d'une durée de 3 heures, avec dans le rôle de Rizzo, Vanessa Urgence, elle-même, elle avait campé le rôle de Gabriela dans la saga Air School Musical. Et croyez-moi, je ne pense pas que ce soit un hasard. À mon avis, ça a forcément un lien. En 2017, Grease a enfin été adaptée au Théâtre Mogador à Paris avec deux jeunes acteurs français. Et ça a fait vraiment du bien d'adapter un tel monument de la culture sur scène et surtout en France. Comme quoi, il n'y a pas que les Etats-Unis qui ont droit à ce privilège, mais la France aussi. Et en fait, la comédie musicale a beaucoup de succès. Elle a tellement un succès énorme qu'elle est prolongée actuellement au Théâtre Mogador jusqu'au 8 juillet 2018. C'est dire à quel point le succès est au rendez-vous. Bon, par contre, avec cette version-là, c'est peut-être un peu plus coloré. Mais en même temps, c'est normal puisque les moyens qu'on a aujourd'hui n'étaient pas forcément les mêmes de ceux qu'on avait en 1971. Cette année, ce sont les 40 ans de Grease et pour l'occasion, John Travolta, le héros du film, un peu le beau gosse du film dont toutes les filles raffolent, un peu comme Troy Walton dans Air School Musical, était de passage à Cannes pour justement en parler et pour faire la promo d'un de ses films. Et même s'il était mignon à l'époque de Grease, croyez-moi qu'à 64 ans, il est toujours aussi mignon. Mais dans un autre style, peut-être. Grease, c'est le film qui a marqué plusieurs générations et qui continue d'en marquer encore et encore à travers les générations. Enfin, mais c'est bien aussi d'aller voir la comédie musicale puisque c'est de là que tout est tiré et connaissant les Américains, ils aiment bien adapter des comédies musicales en film et des films en comédie musicale. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir Grease au Théâtre Mogador si vous ne l'avez toujours pas fait, ce qui m'étonnerait quand même. Mais je vous invite vraiment à aller voir ça et à me dire ce que vous en avez pensé parce que c'est vraiment un très très beau spectacle, une ode à l'adolescence, à la jeunesse et les chansons sont top, il y a tous les grands classiques, c'est vraiment génial. Et voilà, maintenant, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à aller voir la comédie musicale au théâtre ou le film, c'est selon ce dont vous avez envie et surtout, 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 restez curieux. Allez, ciao !